Bonjour à vous les Actunautes. Alors ce que je vous propose aujourd'hui sur Actunautique Yachting Art, c'est de découvrir comment on produit un catamaran. Et pour cela, je suis chez Catana Group, dans l'usine Bali de Maran. Maran, c'est à côté de la Rochelle. Ce que je vous propose, c'est en compagnie de David Etien, directeur général délégué de Catana Group, de visiter cette usine qui est une usine extrêmement performante d'un point de vue industriel, mais auparavant, jingle. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, vous allez faire visiter aux Actunautes le site de Maran. C'est un des sites industriels de Catana Group. Auparavant, quelques mots sur Catana Group. Catana Group est un groupe totalement spécialisé dans le catamaran. C'est un axe fort pris il y a 10 ans maintenant par Olivier au niveau stratégique. Rapidement, derrière, au-delà de notre marque Catana, qui était déjà prestigieuse depuis des dizaines d'années, nous avons décidé de nous lancer à l'assaut du segment plus loisirs, au cœur du marché avec la gamme Bali et son concept très particulier et disruptif. Dès lors, une suite ininterrompue de croissance s'est amorcée pour amener notre groupe à 1 500 personnes et 207 millions de chiffres d'affaires en 2023. Et un groupe, au-delà de sa croissance, également rentable. Voilà le parcours, en quelques mots, de notre entreprise. Avec des marques fortes au Bali et Catana. C'est une toute nouvelle marque dans les power cap, on va dire, qu'est yacht. Oui, effectivement, c'est la suite logique qui dit concentration dans le segment de Catana. On ne veut pas dire que nous ne sommes pas ambitieux. Donc, nous avons fait un grand chemin dans la voile. Il reste encore à parfaire puisqu'on a encore beaucoup de nouveaux projets à amener dans le pôle voile. Mais il nous paraît maintenant important d'aller à l'assaut d'un autre marché, plus grand d'ailleurs que celui de la voile, qui est celui du bateau moteur, qui, de plus en plus, donne la part belle au multicoque. Et donc, effectivement, nous avons lancé ce grand projet qui est le projet Yacht, avec les premiers modèles inboard qui vont être présentés. Un a été présenté au salon de Cannes en septembre dernier, le Yacht 36, qui sera bientôt accompagné du Yacht 41, avant d'autres développements encore plus nombreux à l'avenir. Mais ça, ça donnera l'occasion de se revoir ultérieurement. De se revoir ultérieurement. Alors, vous, vous êtes, on va dire, un spécialiste du Catamaran, puisque vous n'êtes que sur ce segment de produits. Votre organisation industrielle, elle s'organise autour des deux sites qui sont dédiés à la production de certains bateaux. Exactement. On n'est pas un groupe généraliste. On a rompu avec ça il y a près de 10 ans maintenant. On se concentre dans un segment, mais qui a malgré tout plusieurs facettes. Vous venez de le dire tout à l'heure, la voile, le moteur. Même dans la voile, il y a plusieurs logiques. La marque Atana a sa propre logique. La marque Bali en a une autre. Donc, on a vraiment une répartition des activités très bien faites dans ce marché-là. Et puis, sur le plan industriel, également, on est également très bien organisé avec trois usines qui fabriquent les voiliers. L'usine tunisienne d'Ela Waria, qui fabrique les petits bateaux de 38 pieds à 42 pieds. Il y a trois modèles qui sont fabriqués là-bas. Ici, même à Marant, nous fabriquons les modèles de taille moyenne, 44 et 46 pieds. Tandis qu'à Canet, on produit les unités de grande taille, Bali 4.8 et Bali 5.4, aux côtés de la marque Katana également, qui est produite également à Canard-Roussillon. Alors, on va découvrir ce site de Marant. C'est un site historique chez Katana Group. Site historique, un peu bébé d'ailleurs, près de notre groupe. C'est vrai que c'était un projet très, très fort il y a 20 ans, qui avait été lancé par Olivier ici, à une époque où il voulait vraiment industrialiser la fabrication des bateaux. Alors, à l'époque, dans le monocoque, puisque c'était ce que nous savions mieux faire à l'époque, en sortant tout juste du four. C'est un site qui avait été fait avec des industriels d'automobiles, dans une logique très performante, avec pas forcément une grande usine, mais une usine qui tourne beaucoup. Bon, malheureusement, la crise de 2008 ne nous a pas permis de nous imposer comme on le souhaitait dans ce compartiment de marché. Mais néanmoins, quand il était question de faire d'abord un Katana 42, fin des années 2000, vers 2010, cette usine a été capable de le faire, ce qui démontrait quelque part qu'il y avait quelque chose d'industriellement bien conçu ici. Et lorsqu'on a connu le succès avec la gamme Bali, et qu'il a fallu faire un modèle, puis rapidement deux, ce modèle-là, c'est parfaitement adapté à l'usine, ce qui démontre qu'elle avait été parfaitement bien conçue pour de la série, y compris pour des multicoques. Donc, effectivement, c'est un site qui a une histoire, qui aurait pu disparaître, clairement, parce qu'après la crise de 2008, l'activité était tellement en berne que bon nombre de nos conseils et de partenaires extérieurs souhaitaient qu'on la ferme purement et simplement. Mais l'opiniâtreté d'Olivier et d'Aurélien de ne jamais céder à l'idée de fermer une usine et de jeter les emplois qui vont avec, ont fait qu'il a fait d'abord acte de résistance pour ensuite, quelques années après, démontrer avec le succès de Bali que nous avons bien fait de garder cet outil de production, puisqu'aujourd'hui, l'équivalent de 30% du chiffre d'affaires de Katana Group est produit dans le site de Maran et de manière très performante. Donc, il y a des fois, les choix évidents ne sont pas forcément ceux qu'il faut suivre. Il faut suivre sa route. Il faut suivre sa route et son destin, comme il dit. Et son destin. Il y a quelques chiffres sur ce site, parce que ces chiffres, ils sont impressionnants, sur fin, ce nombre de salariés. Il y a plus de 320 salariés aujourd'hui dans cette usine. Au plus creux de la crise, on était 50. Donc, il y a un beau parcours qui a été fait. Un parcours qui a emmené des gens qui sont restés avec nous et qui savent justement ce que c'est que travailler dans notre groupe et la confiance mutuelle qu'on peut se donner. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, notamment au cours des deux dernières années, qui eux-mêmes se rendent compte qu'il y a une culture dans cette entreprise, un souci... Familiale, on voit. Oui, et une entreprise familiale avec un vrai souci de ne pas opposer la performance au social. Au contraire, ça va de pair. Effectivement, une confiance liée d'une famille qui est basée sur le long terme. Donc, il n'y a pas de notion court-termiste avec des compromis malsains. On est sur une vision très long terme, quasiment pour dire pour toujours. Donc, ça, les gens se plaisent bien. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'ingrédients qui sont bons. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pince encore aujourd'hui quand on voit le parcours qui a été fait. Et derrière vous, il y a une partie qui a été étendue il y a quelques mois, une extension de près de 1300 m² qui a été faite. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé il y a encore quelques années. Et donc, il démontre que ce site a une très belle histoire de conception, une très belle histoire aussi dans la crise, où beaucoup de choses se sont créées et qui aujourd'hui est devenue une vraie ressource pour le groupe. Alors, comment on produit un catamaran, un marron ? Quelles sont les différentes étapes ? Parce que ça, les ActuNotes, ils nous poussent souvent la question. On part de matière première et à la fin, on a un bel objet, un objet de rêve, un objet unique. Alors, comment ça se produit un catamaran ? Est-ce que vous pouvez nous déterminer les étapes ? En commençant par l'arrivée matière. À l'arrivée matière, c'est un pôle dont on ne parle jamais assez. C'est le pôle logistique. Il y a près de 4 000 articles dans un bateau, ce qui est même une voiture, il n'y a pas 4 000 articles. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a énormément de références à gérer, avec beaucoup de variantes, puisqu'on a beaucoup de pièces dans le standard, on a des options, on a quand même beaucoup de choses à gérer. Donc, il y a une grosse arrivée. Donc, le marron est également une plateforme logistique, au-delà de son rôle de fabrication de bateaux, puisque marron, au-delà des pièces qu'elle commande et qu'elle réceptionne ici pour ses propres besoins, fait également une plateforme logistique pour le groupe et notamment pour la Tunisie, puisqu'on fait le choix parfois de recevoir les matières ici et de faire nous-mêmes des envois de pièces en Tunisie. Donc, il y a un vrai métier supply chain à Marran. Et puis, une fois qu'on a ces pièces-là, après, on est organisé comme beaucoup de nos confrères. On part de moules. On part de moules, alors qu'aujourd'hui, qu'on conçoit nous-mêmes et par contre, qu'on sous-traite. Il fait un temps, on avait des mètres carrés pour faire les moules nous-mêmes. Aujourd'hui, on a préféré concentrer nos mètres carrés pour la production forte décroissance qu'on a enregistrée. Et une fois qu'on a les moules, après, on a deux parties bien distinctes. On a la partie polyester, où on transforme encore de la matière. Un moule qui va être tiré. Puis, une première phase de... L'application du gel-côte, c'est impressionnant. L'application du gel-côte, qui est un... Déjà, au tout début de la fabrication, qui est un élément majeur de la fabrication. Ce n'est pas n'importe quel geste, un gel-côte. C'est une précision redoutable, qui est hyper importante pour la qualité du produit. Ça se passe au pistolet, on le voit à l'image. Au pistolet, les gens, ils ont des tenues. C'est au millimètre. C'est ça. C'est déposé au millimètre. C'est ça. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans le gel-côte. Ce n'est pas la peinture grossière. C'est vraiment un acte noble et très précis. Après, il y a une fine barrière. Après, il y a une fine barrière qui est faite pour protéger, justement, la pièce polyester de l'humidité et des effets secondaires que la profession connaît bien, notamment l'osmose et compagnie, qui ont fait des désastres dans le passé. Donc, encore, c'est une tâche hyper précise, hyper importante. Parce que, évidemment, ce que je viens de vous dire, si on fait très mal ce geste, vous voyez ce qui peut se passer derrière. Donc, on n'a pas déjà commencé depuis quelques heures qu'on s'est mis déjà potentiellement en danger si on n'a pas bien fait les choses. Donc, on a vraiment des process et des opérateurs qui sont à la pointe. Vous allez ensuite positionner la toile, en fait. Et après, voilà. Après, une fois qu'on a fait ces premières tâches, ensuite, il faut aller déposer tous les éléments nécessaires à ce qui va préparer le processus de polymérisation finale du bateau. Ce qui est dingue, c'est que les gens, ils ont une sécurité, comme on appelle ça, un harnais de sécurité. Oui, parce que produire, ce n'est pas forcément se mettre en danger. En tout cas, chez nous, c'est évident. Comme vous avez pu le voir, nos moules sont de taille très importante. Oui, c'est un gros bateau. Donc, le moindre geste est toujours tout de suite très haut, donc avec des risques de chute importants. Donc, on doit protéger les opérateurs avec soit des passerelles, soit des sécurisations ou des harnais quand on ne peut pas faire mieux. C'est le dernier recours. Et effectivement, il y a toute cette phase de pose de tissus fibre de verre, de mousse. Là encore, qui est un geste que ce n'est pas un rouleau de tapisserie qu'on déroule. C'est vraiment des morceaux qui ont chacun leur place dans les éléments, qui doivent être posés de manière très précise. Donc, on parle toujours de gestes précis, précis, précis. Après, le moment où on pose la fibre de verre et le moment où on fait cette découpe, il y a toute la phase d'infusion. Donc, là encore, qui est un autre processus où il faut poser une bâche, créer le vide, faire migrer la résine ensuite, être certain qu'il n'y a pas de fuite d'air. Parce que s'il y a une fuite d'air, c'est-à-dire que la résine ne va pas migrer correctement. Donc, c'est-à-dire que la pièce ne va pas totalement être imprégnée. Encore une fois, avec une zone de danger supplémentaire. Donc, ce sont des zones... Encore une fois, on est sur un autre process, mais qui est très important dans la qualité du produit final. Et puis, effectivement, après, on a la phase de démoulage, qui est une phase qui est relativement sensible. Et puis, effectivement, après, on arrive sur tout ce qui est découpage, enfin détourage, comme on le dit dans notre jargon. Et puis, la finition, parce que forcément, une coque polyester ne sort jamais parfaitement bien du premier coup. il y a toujours quelques petits défauts. Et bon, vu les unisées que l'on vend, on ne peut pas se permettre le moindre défaut. Donc là, on a toute une équipe de finisseurs. Alors là, c'est encore un autre métier, mais hautement précis, avec une qualité incroyable. Les finisseurs, il y a des fois, on voit des défauts sur des pièces. On se dit, comment on peut réparer ça ? Et ils font des miracles avec leurs mains et leurs outils. Expertise. Et encore, je dis surtout leurs mains, parce que c'est vrai que vous avez pu le voir, on a très peu de machines, tout est manuel. Il y a très peu de choses automatisables. Donc, effectivement, toute cette découpe-là, toute cette finition, c'est la dernière phase de la partie transformation matière, le seul endroit en transforme la matière. Mais c'est une phase qui, vous voyez, comme je l'ai indiqué, repose une grosse partie de la qualité de notre produit. Après, il va y avoir l'aménagement du bateau. Et la chose qui est incroyable chez vous, c'est que vous avez une usine dédiée à la menuiserie qui va livrer tout le mobilier en énorme palette. Voilà. Alors ça, c'est effectivement, il y a deux logiques derrière ça. La première, c'est évidemment que plus on utilise les mètres carrés à assembler et construire des bateaux, plus la performance industrielle est là. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde en permanence les tâches que l'on peut faire en parallèle, voire même à l'extérieur. Donc, le débit des meubles fait partie, effectivement, des choix forts qu'on a fait dans le groupe il y a cinq ans maintenant, puisqu'on a décidé d'être totalement autonome sur la fabrication de nos meubles. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est qu'on a ouvert une usine à Riveux-Altes, pas très loin de Canaires-aux-Sillons, dans les Pyrénées-Orientales, où, par un équipement de machine dernier cru, on fait tout le débit de tous les bateaux. Et ces bateaux sont, enfin, ces panneaux débités sont envoyés ensuite dans chacun des sites, qui a ensuite la charge de l'assemblage de ces panneaux pour faire les meubles, les meubles ou les modules, puisqu'on fait beaucoup de modules aussi. Parce qu'on le voit aussi à l'image, les meubles se transforment en modules cabine, qui vont être positionnés dans les coques au moment voulu, en fait. C'est un élément de maturité de notre secteur aujourd'hui. Il y a encore quelques années, on prenait chaque panneau ou chaque meuble, on le rentrait dans le bateau, on sortait, on rentrait et sortait, donc on perdait énormément de temps. Il y avait énormément de coûts sur les meubles, de réparations. Enfin, ce n'était pas très efficace. Aujourd'hui, les conceptions de bateaux font que maintenant, on est capable de faire sur un milieu parfaitement sécurisé, ergonomique. On peut faire des cabines entières, des salles de bain entières sous forme de modules et poser en un seul bloc le module dans le bateau. Ce qui, déjà, garantit une meilleure qualité parce que l'opérateur travaille dans un environnement qui est beaucoup plus ergonomique. Et puis après, ça donne un effet de gain de temps parce que ce sont des tâches qui sont faites en parallèle. Donc en termes de cycle, donc de quantité potentielle de bateaux, c'est tout bénéfice. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que dans le remplissage de la coque, vous allez mettre les moteurs, etc. Mais en parallèle, vous remplissez le pont, c'est-à-dire le carré. Et en parallèle, vous montez le pont, la coque, vous remplissez. Et à un moment donné, hop, hop, hop. C'est ça. En fait, on a une logique où le bateau, comme ici, on est sur une coque qui est accompagnée de son pont à côté. Donc on voit qu'on essaie de travailler en parallèle et le premier aménagement de la coque et la préparation de son pont. Alors en termes d'acassillage, la pose du rouvre dessus, la pose des portes basculantes, on fait tout ça. Enfin, on fait un maximum de tâches. Plutôt on peut faire les tâches, mieux c'est. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de monter relativement tardivement, ce qui est bien pour nous, parce que ça veut dire qu'on se donne la possibilité de travailler à salle ouverte plus longtemps et de manière plus efficace. Oui, parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Et puis ça apporte encore plus de garantie, une fois de plus de qualité. Donc c'est effectivement, la coque remonte la chaîne petit à petit accompagnée de son pont et il y a le mariage à un moment donné qui fait qu'on commence à avoir un bateau qui ressemble déjà à un bateau et qui est très très proche ensuite de sa finition. Très proche de sa finition. Ça prend combien de temps, en fait, de construire un catamaran ? Ça dépend des détails. On va dire un 44 ou un 46, ce goût fait à marrant. En deux mois, il est fait. Deux mois ? Deux mois et demi, oui, en fonction des stétiques. À partir du moment où on commence à mettre... Qu'on ouvre le pot de résine, le pot de résine, il sort de l'usine pour partir chez son distributeur et le client. C'est ça. Donc c'est très très rapide. C'est rapide, en fait. Oui, c'est très rapide. Il y a combien de pièces, rappelez-nous, dans un bateau ? En fonction des détails de bateau, il y a entre 3 000 et 4 000 articles. 3 000 et 4 000 articles ? Combien de métiers ? On décompte une bonne quinzaine de métiers, oui. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas Katana Group pour lui parler de l'ADN du groupe ? Ce sera notre conclusion ? Je pense que, comme on disait tout à l'heure, on est dans une boîte familiale qui a une histoire, qui n'est pas fait que de bons moments, bien évidemment. On n'a pas honte. Il y a eu des mauvais moments, mais chaque période de notre vie nous a apporté une expérience complémentaire. Et aujourd'hui, cette expérience, c'est que nous, on a envie d'être là pour longtemps. On n'a pas de logique court terme, on a une logique long terme. Et on sait que la logique long terme ne peut pas se faire sans une adhésion totale des équipes. Donc il faut prendre le temps et soin que les organisations amènent à tout le monde vers le même objectif. Donc on se soucie énormément du climat, de l'échange, de la proximité entre les différents corps de métier et également la direction. Pour que tout ça ressemble à une vraie et belle équipe capable de faire face au meilleur et des fois au moins bon. Et donc, Katana Group, quand vous rentrez dans cette entreprise, vous avez la garantie d'être d'abord reconnu pour votre savoir-être. Le savoir-faire arrivera toujours à un moment donné ou à un autre. Et puis d'avoir la capacité de grandir, de vous épanouir et de participer à une vraie aventure dans une activité qui a quand même le mérite de produire des unités nobles. Donc difficile de ne pas être fier de ce qu'on en fabrique. Donc voilà ce qu'apporte Katana Group en quelques mots, il y aurait tant à dire. Mais voilà. Merci beaucoup David. Merci Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada